bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui petite découverte un détecteur de fumée connecté de la marque de chez xsens xsens c'est pas une nouvelle société il existe quand même depuis 2014 ils sont spécialisés dans les détecteurs de fumée et les détecteurs de monoxyde de carbone et les détecteurs double qui font fumée et monoxyde de carbone qui sont spécialisés là dedans et ils ont sorti un modèle connecté ici le modèle xs01 w t donc faites attention je vais vous mettre en lien leur site vous pouvez acheter leurs produits leur site et en français allez passons au déballage voilà qu'est ce qu'ils nous donnent ici donc un petit mot de remerciement et ici nous mettent le service après vente on a un essai donc ils nous remboursent donc on a un test d'essai de 60 jours donc ça c'est bien super bien de leur part et une garantie de cinq ans donc on peut retourner le produit si on a un problème on a une garantie quand même de cinq ans et 60 jours si on n'est pas satisfait donc ça c'est bien donc la société existe depuis 2014 donc elle a quand même un peu vécu donc c'est bien et si on s'enregistre sur leur page on aura alors une donc un test de 90 jours un 90 jours au lieu des 60 et une garantie de 7 ans ils nous font une extension garantie de deux ans tout ça si on s'enregistre sur leur le produit sur leur site donc ça c'est bien alors on a le manuel donc ça c'est bien on a le joli manuel qui en plusieurs langues et on aura du français voilà ici on a vraiment tout du français nous est dans la boîte on a le détecteur de fumée un socle de montage de vis de cheville une épinglette et un manuel de l'utilisateur donc ils nous disent comment configurer connecter donc les applications vous mettre les qr-codes donc ça c'était bien ils nous disent la pile si on a un problème donc pour établir la connexion on a deux modes de connexion en mode EZ en mode AP donc ça c'est à vous de voir selon votre box wifi etc s'il ya des soucis vous savez que vous pouvez modifier donc tout est bien expliqué dans le manuel on verra ici pour voir comment ça se passe la connexion donc on a le détecteur donc ce qu'ils nous disent bien dans le manuel qu'on a bien la petite épinglette ici qui nous disent et les deux chevilles et deux vis ça c'est bien le détecteur on a un cache qui est même pas fixé on a un petit truc en plastique pour éviter que la pile soit soit activée ici on a une petite langue pour enlever la pile on a le bouton test comme ils disent donc deux sons ici pour clipser il y a aussi une petite flèche ici pour nous dire l'endroit il n'y a pas de petite flèche qui nous indique le bon endroit apparemment c'est tout identique il faut juste faire comme ça et hop clipser ok donc avant de clipser ça il faut visser au plafond il explique ici comment le visser au plafond utiliser un petit crayon pour faire ce qu'ils ont installé vous le savez donc s'il ya une belle finition moi je suis épaté ça ça vaut son prix un écoute quand même cher c'est un capteur qui un détecteur plutôt qui qui en qui coûte 39 99 je vais essayer d'avoir un code promo on va voir ce qu'ils disent x5 sinon et 40 euros c'est pour leurs produits connectés sinon ils ont d'autres produits et qui sont non connectés mais c'est une belle finition c'est vraiment un beau produit alors on va enlever la petite languette en plastique on va mettre la pile une pile c'est une pile lithium cr123 a donc ceux qui ont des d'autres capteurs ils savent que certains capteurs contiennent une pile cr123 a donc la pile elle a une durée de vie apparemment avec ce détecteur ils disent de un an je trouve c'est bien parce qu'en général avec les cr123 a par rapport aux autres détecteurs moi je sais que tous les six mois en général il faut remplacer la pile après ça dépend l'usage alors on va procéder à la connexion donc j'ai enlevé la pile moi personnellement donc je vais on regarde bien le sens de la pile hop on remet ça clignote donc ça c'est bien si ça clignote pas il faudra rester à appuyer trois secondes ou sinon vous avez le petit ici la petite épinglette qu'il faudra insérer ici et pour faire la connexion vous avez le choix donc soit là soit là donc c'est vraiment ils donnent vraiment le choix donc là ça clignote je vais essayer de vous le tenir comme ça on va sur l'application tuya ou tuya smart ou d'autres dérivés si vous utilisez d'autres applications qui fonctionnent avec tuya ça fonctionnera aussi donc allez tuya on clique sur le plus en haut donc à droite ils nous disent dans le manuel que c'est sécurité et capteur ils nous ont dit que c'était une alarme wifi c'est un capteur wifi donc détecteur donc on se connecte à son wifi wifi 2,4 gigahertz voilà donc ils nous disent réinitialiser d'abord l'appareil ici on a un mode EZ ça dépend le cas vous pouvez peut-être mode AP donc c'est un pairage direct donc c'est connexion via le wifi du détecteur mais ça ça dépendra de votre réseau en général c'est le mode ici EZ EZ vérifier que les témoins clignotent rapidement donc là oui clignotent rapidement on fait suivant et on va voir si il va se connecter donc on aurait pu faire aussi recherche manuelle ça aurait peut-être pu aussi fonctionner si j'aurais fait recherche manuelle sans passer par ces étapes là dans le livre il nous disait faire comme ça donc je fais comme ça sinon moi en général je fais en automatique et normalement en général si le capteur est en mode apérage ça fonctionne ah là le capteur ne clignote plus donc je vais peut-être repasser en mode voilà comme ça vous avez vu donc là il va scanner l'appareil donc là ça clignote plus vite que tout à l'heure bon je vais voir comme ça s'ils se connectent sinon on va recommencer les étapes voilà il s'est connecté ça a mis quand même un peu de temps voilà donc le détecteur donc ils mettent le nom ici x1 wifi smoke alarm vous pouvez le changer le nom bien sûr on peut mettre détecteur de fumée donc voilà sauvegarder dans le bureau on clique sur terminé cet appareil est un pareil de sécurité avec notification d'alarme pour vous assurer de recevoir la notification veuillez cliquer sur tester pour vérifier si vous avez activé l'autorisation correspondante donc on fait tester l'étape suivante donc normalement moi je reçois les notifications donc si vous recevez pas une notification donc ça c'est juste ils vont vous dire selon votre type de téléphone dans les paramètres où il faut aller pour donner l'autorisation à donc à l'application d'accéder donc pour que vous recevez les applications parce que les les téléphones en général via leur sécurité il bloque certaines notifications si on donne pas autorisation donc ça arrête et de clignoter donc on voit ici on va voir ce qu'on a sur l'interface donc là ils disent pas de détection de fumet donc ça c'est bien on va le tester la détection de fumet donc là ils nous mettent la batterie qui est élevé elle est toute neuve donc c'est bien donc ici le détecteur est en mode veille ok ici dans les paramètres qu'est ce qu'on a notification de mode veille notification d'alarme notification autocontrôle de l'appareil message d'erreur notification de silence avertissement pile faible notification de récupération de la puissance de la pile résultat de l'autocontrôle silence donc on peut mettre en sourdine allez on va on va faire un petit test vous avez entendu le son c'est vraiment très puissant donc c'est et là on reçoit la notification donc on va voir ici donc il nous indique rien ici ok dans les paramètres résultat de l'autocontrôle ils nous mettent réussi maintenant ok donc ça veut dire que l'appareil est en fonctionnement allez regardons un peu les scénarios donc ce qu'on pourra faire avec le détecteur de fumée si on peut faire des scénarios on va déjà regarder au niveau des paramètres donc ce que j'ai pas vu en fait c'est qu'il n'y a aucune compatibilité avec Google ou l'assistant Alexa donc les assistants vocaux j'ai regardé donc je fais une parenthèse j'ai regardé sur l'application Google, j'ai pu rajouter le détecteur de fumée, il a été reconnu mais on peut rien en faire donc au niveau des routines, on ne sait rien en faire donc il est j'ai rajouté dans le bureau ici, détecteur de fumée et on ne peut pas faire grand chose avec ce détecteur de fumée ni dans les routines, ni rien donc on peut le rajouter dans Google comme beaucoup d'appareils mais on ne sera rien en faire parce qu'il est reconnu par Thuya donc il le rajoute et comme on a défini le nom en général quand on a le signe comme ça de sécurité on ne peut pas faire grand chose au niveau des scénarios on va regarder ici scénario donc j'ai fait une ou deux scènes donc j'ai essayé pour voir parce que je sais qu'on va me poser la question si j'ouvre la porte par exemple ça fait déclencher le détecteur de fumée non, ce détecteur de fumée sert qu'à détecter la fumée et vous avertir, envoyer une notification donc sur ça, j'ai testé ça ne fonctionne pas donc on ne recevra rien du tout on peut créer des scènes ça ne fera rien par exemple ici j'ai créé une petite scène un petit scénario le détecteur de fumée avec la passerelle d'igou avec ce détecteur de fumée on peut faire un scénario inverse donc si ça sonne ici donc si on a une sonnerie donc si l'alarme est déclenchée dans la sirène on peut faire sonner par exemple la passerelle que je vous ai présenté la passerelle de chez digou la PG-107 ou H-A-M-B on peut faire sonner son alarme centrale si la détection de fumée s'il y a une détection de fumée donc ça c'est bien aussi que ça s'intègre comme ça mais on le fait aussi avec le détecteur de fumée de chez digou donc ça c'est à voir mais ici c'est en wifi direct si vous n'utilisez pas le 433 MHz enfin voilà donc regardez mes autres vidéos si vous n'avez pas très bien compris de quoi je parle j'ai testé un autre détecteur de fumée de chez digou et bien sûr il y a plusieurs vidéos sur la passerelle ici de chez digou donc la passerelle PG-107 donc là on peut créer des scénarios sinon je vais vous montrer ici au niveau des scènes donc je vais cliquer sur le plus je vais mettre lorsque le statut d'appareil change et là on va voir donc là je ne sais pas pourquoi c'est mis en espagnol mais là quand on clique dessus on a du français donc le détecteur émet un signal d'alarme le détecteur est en mode veille résultat de l'autocontrôle donc autocontrôle réussi, échouer, retester donc ça c'est si on fait l'autocontrôle on peut activer par exemple un autre appareil de sa domotique on peut être alerté donc faible on peut peut-être allumer donc si la pile est faible ou milieu on peut si on a des lampes connectées par exemple une lampe de couleur on peut dire allume-toi en rouge par exemple si on met ce détecteur de fumée dans le salon on peut demander qu'il allume les lumières en rouge si la pile est faible par exemple mais de toute façon le détecteur va vous envoyer une notification comme quoi la pile est faible donc silence le mode silence donc ça c'est on peut allumer ou éteindre la sirène à distance allez je vais brûler un petit bout de papier ne faites pas ça chez vous bien sûr ça ne servira à rien on fait un peu de fumée un petit bout de papier vous avez vu ça ça sonne quand même fort ici la notification ils nous disent donc la notification d'alarme appareil détecteur de fumée moment de l'événement donc là ils nous mettent en espagnol famille d'un godor home temps donc le 7 du 5 2021 donc on fait vérifier et là ils nous mettent pas de fumée détecteur est en mode veille bah oui puisque là je l'ai éteint j'aurais peut-être dû regarder pour voir s'il nous indiquait quelque chose mais on a bien reçu la notification ça a bien sonné très fort donc sur ça il n'y a aucun souci là ils nous disent plus de détection de fumée ce qui est normal puisqu'il n'y a plus de fumée donc si on va dans l'historique ils nous mettent ils nous mettent le détecteur est en mode veille l'après midi donc c'est pas tout à fait tout n'est pas en français comme vous l'avez remarqué le détecteur émet un signal d'alarme 13h40 le détecteur est en mode veille donc voilà donc ça c'est au niveau des logs allez passant à ma petite conclusion comme vous avez vu durant ce test donc le détecteur de fumée bah il fait bien son travail nous envoie une notification comme comme de la fumée faut pas vous attendre à plus puisqu'on saura pas faire plus un on pourra la sirène peut activer donc notre système de sécurité s'il est compatible bien sûr avec donc si vous avez toute une domotique tu ya ou vous passez par des logiciels tiers un j-dom domotique home assistant et c'est donc il y en a plusieurs qui interconnecte tous tous les appareils mais si je n'utilisais que des produits tu ya avec une alarme tu ya comme l'alarme digou ici que j'ai appelé alarme d'un go avec la passerelle donc si la sirène helson vous pouvez vous pouvez alors faire sonner toute la sirène ça c'est bien dommage dommage que le détecteur ici n'a pas d'interaction avec le google assistant ni alexa donc ça c'est un petit dommage c'est toujours un petit plus les commandes vocales ça aurait été bien qu'on aurait pu se servir de ce détecteur aussi comme sirène d'alarme ça aurait été un plus aussi mais c'est vrai que les systèmes de sécurité quand les coupes pas toujours très bien vaut mieux qu'ils gardent sa fonction de détecteur de fumée comme ça au moins quand ça sonne vous savez que c'est ça parce que si ça sonne comme une alarme vous n'allez pas savoir exactement s'ils sonnent pour un problème ou pour une détection de fumée donc s'il ya du pour du contre dans le système dans les systèmes doubles mais en général je le sais je le sais quand on a une pile comme ça il limite les fonctionnalités parce que sinon la batterie elle va tenir un mois pas un an donc c'est normal que il fait que son travail de détecteur de fumée donc faut pas vous attendre à beaucoup plus avec ce détecteur de fumée il est de bonne finition il détecte bien c'est ce qu'on lui demande donc c'est vraiment un des matériels de bonne qualité l'apérage c'est bien passé donc l'apérage c'est bien passé comme vous l'avez vu donc la connexion à l'application donc comme en général avec tu ya ça se passe bien donc on n'a pas trop de difficultés à connecter ses appareils j'espère que ma petite vidéo sur le détecteur de fumée de chez xsens modèle je vous le rappelle modèle ici xs01 wt je vous le rappelle parce qu'ils vendent aussi à peu près les mêmes modèles mais qui sont pas connectés donc si vous voyez des modèles moins chers c'est qu'ils ne sont pas connectés donc le modèle xs01 wt c'est le modèle connecté en wifi compatible tuyau comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de abonnés moi je vous dis encore à la semaine prochaine c'était d'un god or one